La parole est à Éric Piolle. Oui, M. le Président, M. le Vice-président, mes chers et chers collègues. J'ai eu l'occasion de rappeler en conseil municipal de Grenoble lundi dernier, la mobilisation pour assurer la sécurité et la tranquillité des grenoblois et des grenoblois est totale. Comme je sais qu'elle est totale à Échirol, à Saint-Martin-d'Air, à Fontaine, à Mélan, à Pont-de-Clé et partout dans la métropole. Car comme la pollution, la violence ne s'arrête pas aux frontières communales et nous sommes forts, nous sommes utiles aux habitants. Si nous avançons ensemble, c'est cela aussi faire métropole. La mobilisation est totale dans l'espace public, dans le renfort de la présence humaine. Nous avons obtenu récemment des effectifs supplémentaires qui ne ramènent pas au niveau d'avant Sarkozy, mais tout de même. Elle est totale également dans le travail sur l'éclairage public, elle est totale dans le travail de sensibilisation dans les écoles, dans les transports en commun, dans la lutte contre le harcèlement et toutes les formes de violences qui pourrissent la vie et le quotidien de celles et ceux qui les subissent. Ces violences et ce sentiment d'insécurité touchent en premier lieu les femmes. Il nous faut combattre et lutter toutes les formes de discrimination, celles liées à l'identité, aux genres, aux origines, aux cultures, ou encore les particularités physiques et vestimentaires. Et en plus de l'espace public et des transports en commun, nous le savons, cette violence a lieu dans la sphère privée au quotidien, en plus et sans doute même encore plus. La mobilisation doit venir de tous, citoyens, associations, élus, entourages, forces de l'ordre, de police, de justice, quel que soit le lieu ou la victime, dans la société, dans nos assemblées, dans la vie démocratique et citoyenne, partout et tout le temps. Le message doit être porté par chacune et chacun, chacune et chacun d'entre nous, à tous les instants, de manière extrêmement claire, forte, sans concession, car ces violences quotidiennes, nous devons, pour les éradiquer, lever les tabous, libérer la parole et n'avoir aucune tolérance, prévenir, évidemment, accompagner les femmes victimes et également punir les auteurs de ces faits et permettre une nouvelle éducation et un nouveau rapport aux femmes pour cela. Nous n'avons pas attendu des décennies et la grande cause nationale du gouvernement, ici, pour prendre à bras-le-corps ce sujet. Nous savons qu'il y a des points d'avancée, nous voyons aussi des points de recul et il faut rappeler les baisses de subventions qui ont entraîné la fermeture du CIDFF. Il faut aussi dire cela, il y a des choses qui avancent mais il y a des choses qui reculent. C'est un combat permanent. Notre territoire doit prendre à bras-le-corps et répondre présent sur cette question sociale dramatique. Il ne peut pas y avoir de fatalité dans ce domaine, ni de résignation. Notre engagement est total, sans aucune volonté de transiger avec qui que ce soit. C'est avec cet engagement chevillé au corps que nous voterons cette délibération. Merci.